C'est forcé d'aimer les enfants de la femme ? Pourquoi ? Non mais est-ce que déjà la question est bien posée ? Parce que, alors moi je veux bien comprendre ça. Moi ma question était posée là. Ça aide, tu dois répondre. Non mais déjà, je veux dire, aimer en tant que sentiment, ce n'est pas un acte volontaire, comme si on appuyait sur un bouton pour dire bon j'aime, et à partir d'un moment on appuie pour dire je n'aime pas. D'accord. C'est un ensemble de contingences qui emmène à faire naître, j'ai envie de dire, un sentiment d'amour filial ou parental. Parce qu'il y a des personnes... On n'est pas en train de dire... Attends, tu coues à nous, tu coues à nous, tu coues à nous, tu coues à nous. Je dis, ton propre enfant, on a vu des familles, ou ton enfant biologique, tu ne l'aimes pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas un bouton qu'on appuie pour dire j'aime ou j'aime pas. Donc pour moi, cette question-là n'est pas primordiale. Si bien que, si on doit revenir au sujet, si on doit revenir au sujet, pourquoi est-ce que cette question-là se pose ? Est-ce que c'est parce qu'on a affaire à des femmes ou pas ? Parce que la question semble ne même pas se poser quand il s'agit d'un homme. Donc si la question se pose exclusivement parce qu'elle concerne les femmes, elle est sexiste, et donc elle est biaisée à la base... – Bon, je vais te poser une question. – C'est pour ça mon avis. – Tu sais pourquoi on pose la question ? – Oui, 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 oui. – Tu es juriste, nous on t'ai posé la question. – C'est pour le final même. – Pour toi, tu viens de marier une femme qui chaque samedi doit aller déposer son enfant chez son ancien mari. – Et toi, tiens l'enfant. – D'ailleurs, on passe la journée ensemble, puis un rêve. – Pourquoi ? – Le problème est à quel niveau ? – Je t'ai posé une question. – Non, ce n'était pas une question, c'est un état des lieux que tu viens de faire. – Oui, c'est l'état des lieux. – Le problème dans cet état des lieux est à quel niveau ? J'ai épousé une femme que j'aime, elle a un enfant. Tous les samedis, elle dépose l'enfant chez son père, elle le ramène le soir à la maison. Voici l'état des lieux. À quel niveau précis se trouve le problème ? – Où elle va chez le père ? Le temps qu'elle passe, là-bas, et puis elle revient. Tu sais que tu es un homme ? – Quelqu'un qui a fait jusqu'à l'enfant, c'est-à-dire ? – Attendez, attendez, attendez. Ce qu'il faut éviter, c'est de cataloguer les choses. Si ma femme va déposer son enfant chez son père, qu'est-ce qui justifie qu'elle y passe toute la journée ? Si elle y est, c'est qu'il y va de l'intérêt de l'enfant. En soi, il n'est pas à un âge où il peut assumer sa propre auto. – Donc tu n'es pas inquiet. – Non, non, mais tu vas te dire. – Je n'ai pas besoin d'être inquiet quand j'ai épousé une femme qui a un enfant qui n'est pas le mien, parce que je l'ai épousé en connaissance de cause. – Alors, Sido, tu as posé une question qui est simple. – Oui. – La question disait, est-ce qu'on doit… On est obligé d'aimer l'enfant de la femme en question ? Hé, c'est toi, j'aime. Ton enfant, je suis simplement obligé d'accepter que tu es un enfant. Je ne suis pas obligé de l'aimer. Je vous donne un exemple qui est très simple. Je connaissais une famille… – C'est quoi ne pas aimer un enfant ? – Non, parce que vous savez… – Non, 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 ce n'est pas parce que… – C'est quoi ne pas aimer un enfant ? – Je pense qu'il juste veut dire… – Non, attendez, ma question est précise. – Aimer son enfant ? – Quand nous, on va y arriver. Ne pas aimer un enfant, c'est quoi ? – Mais tu laisses, il va s'expliquer. – Non, c'est pour ça que je lui pose la question. – Delors, toi, tu coues à nous. – Delors, il s'envole même, il s'envole avec nous. – De toute façon, il te regarde là. – C'est quoi ne pas aimer un enfant ? – Delors, j'explique une affaire qui est très simple. – Laisse, il va expliquer. – D'accord, j'explique ce qu'il y a. – Delors, j'explique une affaire qui est très simple. Tu sais, quand tu es avec l'enfant d'une autre femme, c'est-à-dire de la femme à laquelle tu es, tu as la responsabilité, mais tu n'as pas l'autorité. Tu as la responsabilité de faire quoi ? De gérer l'enfant comme si c'était le tien, mais en même temps, tu n'as pas l'autorité parce que tu es obligé de faire le casting des mots que tu dis. – Pourquoi tu le dis ? – Tu n'as pas quelle autorité ? – Mais tu n'as pas l'autorité de prendre certaines décisions vis-à-vis de l'enfant ? – Non, tu n'as pas quelle autorité ? – Tu n'as pas l'autorité de le gérer comme si c'était le tien, c'est tout ce que j'ai envie de dire. – Bon, moi, je vais vous expliquer. Dans ma maison, dans ma maison, je suis le chef de ma maison. Donc, j'ai une autorité de chef de famille dans ma maison. – À qui revient les charges ? – Je viens, je viens. – À qui revient les charges ? – Cette autorité s'applique à tous ceux qui sont dans ma maison, y compris la servante. Combien, à plus forte raison, l'enfant qui est né des entrailles de la femme que j'ai épousée ? – Après, si vous parlez d'autorité parentale… – Mais c'est ça, on parle. – Non, 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 j'ai demandé, vous n'avez pas précisé. Donc, laissez-moi aller. – Non, mais j'ai dit, toi, tu te roules vous-même. – J'ai dit, laissez-moi aller au bout de mon développement. – J'ai dit, l'enfant, là, on a le droit de crier, suivez-vous pas. – Mais si crier s'impose dans le cadre de son éducation, pourquoi on ne le ferait pas ? Pourquoi on ne montrerait pas de la femme ? – Est-ce que ça, on m'a dit non ? – Non, mais je dis que je suis le chef. Écoutez bien ce que je dis, je choisis bien. – Ce que tu fais là, ce n'est pas bien. – Calmez-vous. – Tu as vu Camilla, tu te gènes. – Non, non, non. – Je dis, écoutez bien, l'enfant qui me sort… – L'enfant qui me sort, tu n'es pas mon père. – Tu me fais là-dessus, pourquoi ? – Non, 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 l'enfant qui me sort, tu n'es pas mon père. Je vais vous dire quelque chose. – OK. – Vous riez, mais c'est un problème très sérieux. L'enfant, l'enfant, à la base, n'agit pas. L'enfant, il réagit. Un enfant, il réagit. Il est plus dans la réaction que dans l'action. Tout ce que vous voyez l'enfant faire est conditionné par l'environnement dans lequel il se trouve. Moi, dans ma maison, un enfant qui vit avec moi, que j'éduque, dont je prends en charge tout ce qui concerne l'éducation et la vie. – C'est quoi les enfants ? – Non, non, il ne faut pas me dire si tu connais. De toute façon, je parle de ma maison à moi. – Non, je ne veux pas me dire que je vais généraliser la situation. – Non, 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 Yoma, attends, je vais sur Yoma. – Moi, je suis vécu, je vais un peu dans le sens, excusez-moi. – Je vais un peu dans le sens de Delors. Ce qui est important ici à comprendre, c'est qu'il y a deux contextes. Le premier, là, c'est je trouve une femme avec un enfant, donc famille monoparentale. Dès que j'accepte de me mettre avec elle, on forme un deuxième modèle de famille qu'on appelle la famille recomposée. Et comme tous les autres modèles de famille, il y a des bases qu'on établit. Je ne pense pas qu'on saute de pas à trépas et on tombe dans la relation et on n'a rien établi. – Au fait, attendez. – On l'a établi, non, si, on attend. – Non, attends, attends. – Au fait, vous êtes en train de courir, nous, vous deux-là. – Non, pas avec vous. – Non, ce que j'ai en train de dire… – Si je me mets avec une mère qui est célibataire, – Non, calmez-vous, il y a beaucoup de familles où ça n'a pas marché. – Il y a des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. – Oui, c'est quoi, c'est l'âge de l'enfant ? – Pas forcément l'âge de l'enfant, ça peut être une interférence. Il y a beaucoup de schémas dans lesquels ça peut ne pas fonctionner, tout comme dans une relation où tu te retrouves avec une célibataire sans enfant et ça ne fonctionnera pas. Dans ce contexte-là, on peut se retrouver dans une relation avec une mère célibataire qui n'a pas effectivement laissé l'occasion à la relation d'être établie sur des basses saines. C'est quoi j'appelle des basses saines ? Lorsque je sais que j'ai un enfant avec quelqu'un d'autre et que je décide que cette relation-là n'a pas marché pour les raisons que je ne veux même pas savoir et que je me mets avec quelqu'un d'autre, j'accepte que cette personne qui arrive là ait dans ma vie la même responsabilité et la même autorité qu'aurait eu le père de cet enfant. Donc ça c'est la première chose que la mère doit pouvoir laisser le monsieur qui entre dans sa vie là avoir comme autorité. Maintenant, si elle n'est pas capable d'accepter ça et de laisser interférer l'ex-mari ou l'ex-coupain, à ce moment-là, il y a un problème. – Le problème ne vient pas du fait qu'elle est un enfant. – Exactement. – Le problème vient d'un autre paramètre que la femme s'est permise dans le cas d'espèce de laisser interférer son ex dans les affaires. – Vous parlez de quoi ? – Vous parlez de la réalité, vous êtes dans autre… – Attendez, attendez, attendez. J'ai dit, je vais vous donner un exemple. – Tu sais que tu maries une mère célibataire, tu fais tout pour l'enfant. – Oui. – Tu donnes tout à l'enfant. Toi, tu t'occupes de l'éducation de l'enfant, tu lui donnes tout. Mais qu'est-ce que son père lui achète une PlayStation ? Il trouve que son père fait mieux que toi. – Le problème est où ? Moi, je repose toujours la question. Imaginons, je vous ramène à une famille dite normale, en griffe. C'est-à-dire, un enfant qui est né d'un homme et d'une femme qui sont mariés. Donc ça, c'est le schéma classique de la famille ordinaire. Vous n'avez jamais vu dans ce cas de figure-là, l'enfant qui est plus attaché à son père ou à sa mère. Vous n'avez jamais vu dans ce genre de famille-là, un enfant qui trouve que même quand sa mère lui offre un bracelet, ça a plus de valeur sentimentale pour lui que quand son père lui achète une PlayStation. Ça n'a rien à voir avec le fait que la dame ait eu un enfant avant de venir t'épouser. Ce n'est pas ça qui est le problème. Juste comment tu vois la chose ? Un enfant peut avoir des difficultés ou avoir connu préalablement des problèmes du point de vue de son éducation, là où il vivait. Et ramener dans la nouvelle famille récomposée que vous venez de mettre en place, ces problèmes-là peuvent se manifester. Ce n'est pas que cette situation-là, si elle se présente, est directement liée au fait que la dame ait eu un enfant dehors ou pas. – Alors, tout à fait. – Ce que Etienne a dit, vous n'imaginez pas le nombre de couples qui ont dû se séparer à cause de l'attitude de deux personnes, soit de l'enfant, soit du père qui est à l'extérieur. Je vous donne un exemple qui est très simple. – Tu as déjà vécu ça un peu là-dedans ? – Oui, il y a une famille que j'ai eue à côtoyer par le passé, la mère avait quatre enfants. Et le monsieur, il a vraiment décidé de se mettre, elle, contre, vends et marier, tout ça. Les gens dans la famille, comme ça, lui disent, « Hum, femme gabouille, enfant comme ça, la tata, tata, tata ». Mais moi, j'ai vécu avec eux. Mais c'était terrible. Le père de l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Quand les enfants sortent pour aller en congé, ou bien pour quelques jours chez lui, quand il revient une chambre d'attitude, j'avais beaucoup de compassion pour le nouveau monsieur. Parce qu'en fait, il défiait son autorité, il trouvait toutes les occasions de pourrir la vie au monsieur. Un matin, il s'est énervé, il a ramassé les enfants et la femme les a jetés dehors. Parce qu'en fait, il se faisait manipuler, pas leur papa dehors, mais en plus, la mère qui, elle, elle au milieu, elle a ses enfants ici, elle a l'homme qu'elle aime. – Bon, attends, attends, je vais vous montrer pourquoi ce jugement-là, si c'est sur ce genre d'exemple que tu as basé en théorie, il a donné son exemple. – Je vais te montrer, je vais expliquer pourquoi est-ce que tu t'es trompé. – Avant ton explication, ce ferait qu'on aille à la pub. C'est trop chaud. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501